Je vais vous présenter le cahier des traces, une fonctionnalité dans Moodle. Donc, ici à gauche, nous avons l'écran de l'enseignant et du côté droit, ici, l'écran de l'élève. Pour l'enseignant, on va regarder la section 2 qui contient deux activités ainsi que le cahier des traces, donc une activité nommée « Mes notes personnelles ». En mode édition, il sera possible de voir de quelle manière le cours est construit. Ici, par exemple, nous avons en section 2 la partie visible, soit la description de section. Nous avons un peu plus bas les trois activités traditionnelles de Moodle, qui sont nommées « Activité 1 », « Activité 2 » et le fameux cahier des traces « Mes notes personnelles ». Donc, si je suis l'élève et que j'accède à la section 2, je peux ici faire deux choses. Premièrement, l'activité 1, je peux écrire à l'intérieur d'une boîte prévue mes notes de cours. Donc, mes contenus sont présentés, j'ai la possibilité d'écrire des notes et d'enregistrer. J'ai aussi un champ qui m'invite à une rétroaction de l'enseignant ou ici, une rétroaction automatique. L'élève aussi, dans la section, il a son cahier de notes personnelles. Donc, il retrouve à cet endroit l'ensemble des notes prises, ici, ainsi que la rétroaction de son enseignant. Il a aussi la possibilité d'imprimer ses notes. Il obtient, à ce moment-ci, un résumé de l'ensemble des activités, donc des notes prises dans les activités pour une section donnée. Du côté de l'enseignant, pour constituer le cahier des traces, il faut créer l'activité. Allons examiner celle-ci. Mes notes personnelles, c'est le titre de l'activité. Et lorsque je la clique et que j'active le mode édition, je peux voir de quelle manière elle a été créée. Par exemple, ici, pour l'activité 1, une nouvelle note a été créée. Ici, on examine la configuration. On remarque que le titre de l'activité, ici, a été choisi. Un modèle de notes, donc on a laissé l'espace vide. On aurait pu placer ici une consigne. Une réponse suggérée, ici. Ici, on va voir du côté élève. Ça, c'est la réponse suggérée pour l'usage de l'enseignant, qui va devoir corriger ou rétroagir un champ de rétroaction automatique qui est ici, en bas. Donc, qui est généré pour, ça peut être par exemple un indice. Pour l'enseignant qui désire ajouter une nouvelle note, il doit ajouter sa note, sélectionner l'activité. Par exemple, celle-ci s'adressera à l'activité 2. Titre de l'activité 2. Modèle de notes. Rédige. Un commentaire. Donc, ici, j'ai besoin, pour compléter ma tâche, d'un code d'intégration, qui a été copié au moment de faire l'opération, ici, code d'intégration. Je dois ensuite, dans ma section, aller placer pour l'activité 2, ce code d'intégration, qui va me permettre d'afficher la fameuse boîte. Par exemple, qui est ici. Par exemple, coller. J'enregistre. Et je vais aller faire le rôle de l'élève. Résige un commentaire. Donc, mon commentaire est ici. L'élève enregistre sa note. L'enseignant, de son côté, lorsqu'il accède à son carnet de notes, parcourt pour un groupe donné, pour un utilisateur donné, les notes. Il aperçoit ici, par le crochet vert, que l'élève a rédigé une note. Et en double-cliquant, il a la possibilité de marquer ici le commentaire à l'élève. L'enregistrer. Donc, à la fin de la démarche, l'élève a, dans son cahier des notes, les quatre crochets, donc, qui signifie que l'enseignant fait une rétroaction. Il peut voir l'ensemble des rétroactions dans son cahier des notes. Il faut que l'élève a l'élève.